Le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation porte à la connaissance des étudiantes et étudiants, des enseignants, chercheurs, des recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur public et privé et des parents d'étudiants que la rentrée universitaire 2024-2025 débute ce lundi 14 octobre 2024 à 8 heures précises sur toute l'étendue du territoire national. Quant aux étudiants de première année nouvellement orientés, ils sont invités à se présenter dans leurs institutions d'orientation le lundi 21 octobre 2024 à 8 heures précises. Les recteurs et directeurs généraux de toutes les institutions d'enseignement supérieur sont chargés de prendre les dispositions idoines pour assurer une rentrée universitaire effective à la date indiquée et le respect scrupuleux du calendrier universitaire 2024-2025 déjà communiqué. Le processus pour obtenir un visa pour les États-Unis, la loterie Divi, a débuté le 2 octobre 2024, suscitant de l'engouement notamment chez les jeunes guinéans qui veulent vivre et travailler au pays de l'oncle Sam. Chaque année, des centaines voire des milliers de jeunes tentent leur chance pour espérer décrocher le précieux sésame. Le contexte économique difficile explique cet engouement visible à travers les tentes installées à travers Conakry. Le manque d'enseignants, l'insuffisance de salles de classe, la vétusté des infrastructures scolaires, l'accès difficile aux écoles sont les difficultés auxquelles la préfecture de Tougue est confrontée. Pour changer cette image peu reluisante, les ressortissants de la préfecture ont lancé le dimanche 13 octobre 2024 une campagne de collecte de fonds à Conakry. L'initiative est portée par la Coordination des organisations des ressortissants pour le développement durable de Tougue. À Dalaba, deux fillettes perdent la vie dans une mare à Hollande. Ce drame s'est produit peu après 16 heures ce dimanche 13 octobre 2024 dans une mare à Hollande, un secteur relevant du district de Diadissa dans la commune urbaine de Dalaba. Les victimes Idriss Diallo et Nene Mariam Diallo sont deux fillettes âgées respectivement de 6 ans et 9 ans. Elles étaient en train de nager quand elles se sont noyées. Ce sont des enfants qui se baignaient avec les victimes qui ont alerté sur ce cas des noyades. Le pont métallique de Frandu Diasdala-Riliyan-Kerouane à Cancan s'est écroulé dans la matinée du samedi 12 octobre 2024 lors du passage d'un camion remorque. Un des deux apprentis était coincé sous l'eau malgré la présence d'une grue. Les usagers de la route éprouvent assez de difficultés. Ils passent la nuit à la belle étoile. Une protestation contre la destruction de l'environnement par une société minière chinoise dans le district de Konkwe, le levant de la sous-préfecture de Dialakoro, à Mandiana, a coûté la vie à deux personnes faites, plusieurs blessées et 38 arrestations. Cette situation regrettable a été causée par l'intervention des forces de sécurité qui ont fait usage d'armes à feu et de gaz lacrymogènes contre les protestataires. Lundi, l'Organisation mondiale de la santé a franchi un nouveau cap dans la lutte contre le Mpox en approuvant la préqualification du vaccin Gineos de Bavarian nordique pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans. Cette décision survient après une série d'inquiétudes croissantes liées aux épidémies récentes de variole, également appelées Mpox, qui a touché plusieurs pays, notamment en Afrique. L'OMS a déclaré que cette tranche d'âge est particulièrement vulnérable à cette maladie virale qui provoque des symptômes grippos sévères ainsi que des lésions cutanées. L'approbation de ce vaccin permettra d'accélérer son déploiement dans les pays africains où la propagation du virus a été particulièrement préoccupante.